En fait, c'était très simple. Moi, j'ai dit à mes enfants, regardez comment je vis avec votre père. Une fois mariés, tous, vous allez faire pareil. Si quelqu'un parmi vous ne veut pas faire comme je le fais avec mon mari, qu'il renonce tout de suite à nous comme famille et je ne le reconnais plus comme ni mon fils ni ma fille. Bonjour à tous. Cinquième jour de voyage en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, on est à l'ouest du pays, tout proche de la frontière avec la Croatie. Et c'est un reportage signé Adrien Zerbigny. On arrive ici, c'est déjà le soir à Coupresse. Coupresse qui est la plus haute ville, petite ville de 3-4 000 habitants de Bosnie-Herzégovine. 1250 mètres, on est dans les montagnes d'Herzégovine. Et on va ici, on est à la compagnie d'une jeune fille qui s'appelle Théa, qui est une passionnée des tatous traditionnaux. Et on va rencontrer une grand-mère tatouée, comme elle les appelle Théa. Une grand-mère croate qui porte des tatouages traditionnels. Et elle habite dans un immeuble dans lequel on arrive, ce qu'on appelle ces blocs, ces blocs communistes. Mais bon, quand même dans une petite ville, c'est un bloc assez sympathique de 2-3 étages, numéro 21. Voilà, on est à la porte, je vais voir si elle s'ouvre. Elle s'ouvre, cette porte, Adrien Zerbigny, dans ce petit appartement de la ville de Coupresse. Elle s'ouvre, on entre, il y a cette grand-maman tatouée qu'on va rencontrer. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Alors, elle s'appelle Eva, c'est une dame qui a plus de 80 ans. Et alors, c'est un peu la collection que fait Théa. C'est-à-dire que Théa est une passionnée de tatouage traditionnel. Et alors, elle va rencontrer, c'est son hobby, c'est sa passion, elle va rencontrer ces vieilles dames comme ça, qui sont tatouées. Et alors, cette dame-là, Eva, elle en impose. C'est quelqu'un de bien posé sur ses pieds, qui a des idées, vous allez l'entendre, extrêmement en place également. Elle nous reçoit chez elle, dans son petit appartement, où tout est extrêmement bien rangé, y compris les bibelots. Chaque chose était à sa place, comme ses idées. Donc, elle est habillée de noir et elle va se présenter. De toute façon, elle va nous expliquer ce que signifie ces tatouages. Oui, c'est ce que je montre ici, sur ma main. C'est une sorte de croate un peu spéciale, mais c'était surtout les croates, les femmes, les filles croates, qui ont eu ces tatouages, pour qu'on se reconnaisse, qu'on est des croates. Et c'était à l'époque du Turc. Donc, c'était pour nous un signe de connaissance, si vous voulez, entre nous. Et donc, ce motif signifiait juste « je suis croate » ou il signifiait autre chose ? N'importe quoi, n'importe quoi. Nous sommes catholiques. Oui. Non, uniquement qu'on était croates et qu'on était des catholiques. Comme dans le temps de Turc, on a été très souvent obligés de déménager, de s'enfuir de certains endroits. Et on était un peu partout. On ne savait pas qui est qui. C'était pour nous une manière de savoir qui est croate et qui est catholique. Alors, effectivement, c'est une croix avec des branches. Chaque branche de la croix a deux petites branches qui partent de chaque côté. Ça s'est fait d'une manière qu'on prenait l'aiguille et dans cette aiguille, pour faire le signe de la croix, on les mettait d'abord dans une espèce de matière qu'on trouve dans les lampes, quand elles brûlaient. Elles laissaient les traces noires autour de la suie. Et c'est avec la suie qu'on piquait la main. Donc, ça saignait un peu partout. Et après, on appuyait une carte bleue qui avait certainement une sorte de pigment dedans, comme indigo ou un truc bleu. Et ça restait pendant trois jours. À ce moment-là, on enlevait et puis le signe apparaissait. Et puis ça restait comme ça. Alors, vous parlez de ça, mais qui est-ce qui vous a fait ça ? C'était ma tante qui m'a fait ça. J'avais à peu près six ans, pas plus. C'est-à-dire que ma tante était une sorte d'expert. Elle a fait ses tatouages à tout le village, à tous les gens de la village. Et elle savait très bien faire ça. Alors, chez elle, ça ne bougeait pas. C'était bien fait. Voilà. C'était bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors Eva, c'est serre du vin, c'est pas du vin qu'on a acheté au magasin ça non ? C'est un ami, mon fils qui lui a fait cadeau et donc c'est lui qui produit ce vin. C'est pas acheté dans le magasin, c'est fait maison et c'est par des amis que ça nous a été offert. J'ai mon fils qui habite pas loin d'ici, il a une grande maison, il a travaillé en Allemagne, il a gagné bien sa vie et puis il a construit une grande maison. Ces tatouages que vous portez, c'était uniquement les femmes qui étaient tatouées ou tout le monde était tatoué ? Les hommes, oui, ils l'ont fait mais pas sur les mains comme nous, c'était plutôt sur l'épaule ou un peu plus haut, les bras toujours mais plus haut, il y en a pas mal qui l'ont fait, des hommes, c'est vrai. Et votre fils est tatoué avec la même tradition qui a été celle qui a fait que vous êtes tatoué vous-même ? Oh c'est plutôt une vieille tradition, non mon fils n'a pas fait ça, il n'a pas voulu faire ça, il a été né en 51, mes filles ne sont pas tatouées non plus, vous savez les jeunes, ils n'aiment pas trop faire ça, enfin aujourd'hui c'était une vieille tradition, moi j'ai voulu le faire et je l'ai fait. J'aimerais bien qu'on imagine un peu, donc vous avez 6 ans quand on vous tatoue, quelle sorte d'enfance on avait ici dans les montagnes d'Herzégovine, comment on vivait ici ? Avant la guerre, deuxième guerre mondiale, on vivait très très bien ici, on vivait de nos propres moyens, par exemple je me souviens à l'époque on avait autour de 1000 moutons, on vivait tout à fait naturellement, il n'y avait pas de produits de chimie, il n'y avait pas tous ces poisons. Pendant Tito, on a fait un progrès énorme, il y avait des écoles partout, tout le monde allait à l'école, en fait tout le monde était obligé d'aller à l'école, même moi on m'a obligé d'aller à l'école, donc je suis allé 3 jours à l'école, et Dieu merci maintenant je sais écrire mon nom, mon prénom, et je n'ai pas pu faire beaucoup plus, mais parce que ma tante qui m'a élevé disait que les femmes d'un moral douteux qui vont à l'école, alors c'est pour ça que je ne suis pas allé à l'école. Et vous aujourd'hui vous regrettez ça, vous vous dites qu'elles exagéraient quand même un peu ces tantes, ou vous pensez que c'était la bonne solution ? Oui absolument, je suis désolé que ça a été comme ça à moi-même, à l'époque, j'étais vraiment triste de ne pas pouvoir aller à l'école, et donc j'étais obligé, j'étais une bergère, et j'étais obligé d'apprendre moi-même les lettres, et une fois quand il y a eu un examen, je suis arrivé là-bas, et puis malgré le fait que j'ai appris tout moi-même, j'ai quand même passé avec, pas les meilleurs, mais j'avais des notes très très bonnes, et c'est comme ça que je sais même aujourd'hui un peu lire et écrire. Et je peux vous dire que j'ai sept enfants, je les ai tous élevés de manière qu'elles respectent ce qui est un couple, ce qui est le mariage. Aucun parmi eux n'a divorcé, ils sont toujours tous ensemble, et souvent mes enfants disent que c'est grâce à moi qu'ils ont des familles eux-mêmes assez proches. Donc c'est une tradition qu'on a ici. Alors comment vous avez fait pour les élever comme ça ? En fait c'était très simple. Moi j'ai dit à mes enfants, quand ils étaient tout petits, « Regardez comment je vis avec votre père. Une fois mariés, tous, vous allez faire pareil. Si quelqu'un parmi vous ne veut pas faire comme je le fais avec mon mari, qu'il renonce tout de suite à nous comme famille, et je ne le reconnais plus comme ni mon fils ni ma fille. Alors il faut que ce soit comme ça, ou rien d'autre. » Ça c'est une histoire que je vais vous raconter, comment on draguait dans mon âge. Pour la première fois, quand je suis sorti avec un garçon, il était assis au moins deux mètres plus loin de moi, et on se parlait, j'avais 13-14 ans. On se parlait, puis on s'est dit que peut-être on pourrait se marier. Quand on s'est mis d'accord, il m'a demandé de lui embrasser. Je lui ai dit « Il n'en est pas question. » Et même quand je serai chez toi, dans ta maison, on verra bien si ça va être à ce moment-là, ou peut-être on va atteindre un corps. Et je suis arrivé, on s'est mariés effectivement, et je suis arrivé chez lui, je lui ai dit « Le soir, le dîner, tout est passé. » Je lui ai dit « Comment c'était avant ? » « Ça sera comme ça ce soir aussi. » « Tu te croises, tourne-toi de l'autre côté, » et c'est tout. Je veux juste rajouter une chose. Je tiens à vous préciser que j'ai 30 petits-enfants et petits-pétits-enfants. Je pense que d'une croate, il y aura environ une cinquantaine de personnes. Je crois que ça suffit de ma part. Et j'ai un conseil à vous donner. Si vous n'êtes pas marié, j'espère que vous allez trouver une belle fille d'ici et que vous la meniez avec vous, parce que vous êtes un bonhomme. Mais vous ne trouvez pas dommage que les femmes partent d'Herzégovine pour aller vivre, par exemple, en Suisse ou ailleurs en Europe ? Non, en fait, au contraire, je trouve que c'est bien parce que s'il va avec toi en Suisse, tu vas revenir ici. Et surtout, il ne faut pas avoir un ou deux enfants. Il faut qu'il y en ait au moins cinq. Et que, même s'ils partent dans le monde entier, ils vont revenir ici, ils vont amener un morceau de culture, de leur culture, ici. C'est ça, la richesse. Ah, mais il pleut encore. Et ça sent la neige un peu. Il va neiger. Il va neiger. Oui, oui. Bon, alors, on est avec Thea. On est au restaurant Bacchus à Livno. Comment je vous présente Thea ? Je m'appelle Thea Turalia. J'habite ici à Livno de profession. Je suis un professeur d'anglais et allemand. Sinon, je travaille comme une traductrice et tout mon temps libre, je passe à faire des recherches sur les coutumes de toutes sortes. Mais ce dernier temps, en plus, ce que je fais, c'est que je recherche l'histoire des tatouages qu'on trouve dans ces milieux, ici, vers Livno et même Herzégovine. Et vous avez sur votre bras, tout comme Eva, cette dame qu'on a vue tout à l'heure, ou alors une tradition qui ne s'est pas complètement oubliée, parce que vous avez aussi sur votre bras un tatouage croate. Oui, en effet, au bout de trois ans de la recherche sur les tatouages locaux, ici, j'ai décidé de me tatuer. Au début, j'avais l'idée de le faire à l'ancien, comme ça se faisait dans le temps en utilisant du lait d'une mère mélangé avec de la suie, du cendre et une aiguille, donc à l'ancien. Mais à la fois, c'était un peu trop risqué parce qu'on ne savait pas comment ça va sortir. Donc j'ai décidé de quand même faire la nouvelle technique du tatouage, mais le symbole est tout ancien, comme chez la grammaire qu'on a vue. Ça représente une croix avec d'autres éléments comme ça se faisait dans le temps, ici, dans la région de Coupresse. Eva, la dame qu'on a rencontrée tout à l'heure, nous parlait de l'époque ottomane, mais cette tradition du tatouage est en fait beaucoup plus ancienne. Vous avez découvert ça dans vos recherches ? Oui, quand j'ai commencé ma recherche, je demandais à tous les grands-mères qui avaient ce tatouage. Je leur ai demandé d'où ça vient, de quelle époque. tout le monde me disait que ça venait d'époque des Turcs. C'est là que ça m'a intrigué. Je commençais à gratter un peu et puis, en faisant ma recherche beaucoup plus profondément, j'ai trouvé que dans les dissertations de doctorat, dans les différents documents, que ça va même presque deux mille ans en arrière. donc, le tatouage dont j'ai fait la recherche a été fait plutôt sur les catholiques croates. surtout, ça se faisait lieu des fêtes religieuses. Mais, on ne peut pas dire que c'est l'Église qui encourageait le tatouage, l'Église catholique. Dans certains cas, on peut même dire qu'ils étaient contre. Donc, on ne peut pas dire que cette tradition a quelque chose à voir directement avec l'Église. même dans certains cas, c'était le contraire. Quand on vous entend, Théa, parler de tradition, de cet intérêt que vous avez pour les choses, de vos racines, on serait tenté de croire qu'il y a une sorte de nostalgie, une sorte de pensée que c'était mieux avant. Et pourtant, moi qui vous ai vu aujourd'hui pas mal, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit votre vision des choses. Pour moi, c'est ma tradition qui vit avec nous dans le présent. Ce n'est pas une nostalgie, c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui et que ça le sera même demain. C'est une question si on va l'accepter ou pas. Ce pays, Théa, a connu pas mal de problèmes récemment avec la guerre, on a rencontré nous pendant tout ce reportage avec Millie Voy sur place, beaucoup de gens qui étaient nostalgiques, jugo-nostalgiques, comme on le dit souvent. Et là encore, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé, si j'ose dire. C'est-à-dire, il y a tellement de possibilités et de nouvelles choses dans le monde que si nous siedons et nous 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 râchons tous les jours comme il y a été avant, et que jamais n'est pas comme ça. C'est vraiment incroyable qu'aujourd'hui, avec toutes sortes d'opportunités qu'on a dans la vie quotidienne, avec la technologie, avec tout ce qu'on peut faire pour aujourd'hui et pour demain, qu'on perd le temps, en pensant de ce qui s'était passé avant, comment ça a été avant. Pour moi, une journée, si elle avait 50 heures, je ne me serais jamais ennué. D'ailleurs, ces mots sont ennués. Je propose bien qu'on les fasse de tous les dictionnaires parce que ce n'est pas normal qu'on s'ennuie aujourd'hui avec tant d'opportunités ce qu'on peut faire pour nous, pour l'avenir, pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada